Avant ça, on va vous parler ce matin de presse écrite. Hier, une étude passionnante a été publiée sur les habitudes de lecture des Français, des habitudes qui sont chamboulées aujourd'hui par l'arrivée du numérique. Jérôme Yvani Tchenko, bonjour. Bonjour Thomas. Cette étude, elle permet d'établir le classement des marques de presse les plus puissantes, c'est-à-dire quels sont les journaux que les Français lisent le plus. Oui, et cette étude, elle va bien au-delà de la simple diffusion, elle va au-delà du simple nombre d'exemplaires vendus, puisqu'elle porte sur l'audience globale des médias de presse écrite. Cette enquête, c'est la CPM qui l'a publiée hier, la CPM, c'est l'alliance des chiffres de la presse et des médias. Son enquête, elle, regroupe les chiffres de vente en kiosque des journaux et magazines, mais aussi les versions numériques de ces titres. C'est un véritable état des lieux, des liens qui unissent les Français à leurs médias. Une étude au long cours qui se penche sur une période d'un an, de juillet 2015 à juin 2016. Et le premier enseignement, c'est que près de 32 millions de Français sont en contact avec un titre de presse chaque jour. C'est plus d'un Français sur deux. Ce chiffre, il augmente considérablement. Si on regarde la consommation d'infos sur un mois, dans ce cas, c'est près de 50 millions de Français qui lisent un journal ou un magazine, 95% de la population. Ce baromètre, très détaillé, vous le disiez, il permet d'établir aussi un classement des marques de presse les plus puissantes. En clair, combien de personnes sont touchées à un moment ou à un autre par un journal ou un magazine. Et en tête de ce classement, on retrouve le quotidien Le Monde, qui impacte chaque mois près de 20 600 000 lecteurs. Derrière, c'est un autre quotidien, mais un gratuit, cette fois, c'est 20 minutes, qui fédère près de 20 200 000 lecteurs. Et sur la troisième marche du podium, on retrouve un autre quotidien encore, spécialisé dans le sport, cette fois, c'est L'Équipe, avec 19 625 000 personnes atteintes tous les mois. Voilà, Le Monde, 20 minutes et L'Équipe sont les trois journaux de presse quotidienne qui sont le plus lus en France. Ces chiffres, ils permettent aussi, Jérôme, de définir des classements par famille de presse. Oui, si on regarde un peu dans le détail, on peut établir les tops des titres papiers les plus populaires. Dans le secteur de la presse télé, un secteur qui enregistre une forte baisse sur un an, c'est TV Magazine, qui perd 500 000 lecteurs, mais Caracol, tout de même en tête, avec plus de 13 millions de personnes touchées. Rappelons tout de même que sa situation est un peu spéciale. TV Magazine bénéficie d'une diffusion avec de nombreux quotidiens, nationaux ou régionaux. Derrière, on retrouve Télé 7 jours, Télé Z, Télé Loisirs et Télé Stars. Du côté de la presse féminine, Version Fémina reste leader sur le secteur avec plus de 7 millions de lecteurs chaque mois. Mais il enregistre un net repli, un 350 000 lecteurs perdus. Chez les news magazines, même constat, tout le monde baisse. L'Obs est premier de sa famille avec plus de 2 millions de lecteurs, mais en paire près de 100 000 par rapport à l'an dernier. Suivent l'Express et le Point, sous la barre des 2 millions, qui enregistrent des baisses encore plus lourdes. Dans ce panorama un peu réjouissant pour la presse papier, on notera tout de même une bonne nouvelle pour un titre. Ce titre, c'est Science et Vie, en hausse de 4%, et qui réunit près de 4 100 000 lecteurs tous les mois. Un score qui lui permet de devenir le mensuel le plus lu de France. Ah oui, Science et Vie, donc un mensuel le plus lu de France. Ce qu'on constate aussi, c'est que le numérique est en train de changer la donne. Oui, c'est certainement l'enseignement majeur de cette étude. Les ventes des titres papiers sont en chute, certes, mais le digital permet de trouver un nouveau relais de croissance. De nombreux groupes de presse considèrent même le numérique comme une planche de salut, et ils ont raison. L'étude publiée hier montre que la lecture digitale représente désormais 49% de la consommation totale de presse en France. Ça concerne les sites internet, mais aussi les applications mobiles, et bien sûr la lecture des journaux en version PDF. Ces habitudes, elles sont en plein essor, et elles permettent même d'inverser la tendance. La diffusion papier est en baisse d'1,5% par rapport à l'année dernière, mais l'audience globale des médias, elle, augmente de plus d'un pourcent. On reparlera de la presse écrite tout à l'heure dans les coulisses des médias. Après 10h, on va vous révéler ce matin les dessous du scoop. Andrzej, Ina Jolie, Brad Pitt, comment la presse People a travaillé toute cette semaine. Ce matin, Closer propose carrément une édition spéciale. Comment la presse travaille dans ces conditions-là ? On verra ça avec la directrice de la rédaction de Closer, également avec une rédactrice en chef de Paris Match. Merci beaucoup Jérôme Ivani Tchenko. Sous-titrage Société Radio-Canada